Merci pour cette attention. C'est lancé. Alors, oui, je voulais revenir sur ce dont on avait commencé de parler, justement le fait que, dès l'instant où on se trouve à observer en nous-mêmes des mécanismes, alors la fameuse suite dont on parlait, Serge, Fabrice, vous l'avez lancé, c'est évident, on se trouve à évoquer l'individu qui nous pose une question, qui est crucial, qui est important, qui est dans l'essence de lui-même, dans le plus important, et puis nous, on a peur, ça en nous a peur, une instance en nous a peur et se réfugie dans mes... Au fait, t'as pas vu ma collection de ceci ? Ou bien, ah, t'es au courant, en politique, il y a tel événement ? Alors, évidemment, oui, il va y avoir ces mécanismes-là. Mais, disais-je, te disais-je, Fabrice, on peut les prendre à l'envers. Et les prendre à l'envers, c'est pour moi arriver à attraper, bien sûr, d'abord l'auto-observation qui se joue en nous, c'est-à-dire le processus qui se joue en nous, que l'on peut observer, c'est-à-dire comment, quand je suis prêt à parler, je me mets à parler de tel événement, tel événement, tel événement. Mais, par contre, je peux m'apercevoir qu'à un moment donné, je suis agacé par ça, parce que je m'observe tout le temps en train d'avoir ces mécanismes-là, tu en as parlé pour quelqu'un tout à l'heure, on va y revenir. Et à partir du moment où j'observe ces mécanismes qui reviennent et reviennent, quelqu'un en moi réagit peu à peu en disant, n'est-il pas possible d'être ici, dans le mécanisme quand il a lieu ? Et dans le mécanisme quand il a lieu, au point de l'habiter, et si jamais j'ai, alors Serge, tu me corrigeras, toute neurostructure équilibrée, c'est ça, à peu près, pour amener... Toute une neuro-connexion activée. D'accord. Alors surtout, je prends la neurostructure, donc on va dire, corporelle, la neurostructure, et je vais vers un tel, je vais lui parler, si je ne trébuche pas, c'est que c'est peut-être bon, tout moi-même est d'accord. Je parle à quelqu'un, donc de neurostructure intellectuelle, si ce que je dis me semble cohérent, c'est bon. Si jamais mes émotions, motivations pour ce quelqu'un, ou vis-à-vis de ce quelqu'un, d'ambiance, tout ça est bon aussi, alors c'est que tout est bon, et si tout est bon, je peux y aller, mon choix sera bon. Et si jamais on était sur le phénomène, qu'il avait évoqué Fabrice, alors que ce soit en amour, que ce soit sur le plan professionnel, ou que ce soit sur le plan des hobbies, et on peut se dire, voilà, j'ai une... Je suis amoureux, je suis amoureux de mon travail, finalement. Comme je disais tout à l'heure aussi, si je suis amoureux d'une fille, je peux me dire, mais cette fille-là dont je suis amoureux, qui est-ce qui est amoureux en moi ? Parce que ce n'est pas mon psychodendocrinotype, donc ma machine, donc pas moi, toujours pas moi. Donc je pourrais être désamoureux au bout d'un moment. Par contre, si jamais, et c'était là ma conclusion dans notre réflexion tout à l'heure, si jamais je suis amoureux de mon travail, ou amoureux de mon hobby, ou amoureux de tel ou tel être humain, mais en en prenant conscience, à ce moment-là, je vais m'apercevoir de comment c'est amoureux en moi. Comme tu disais, c'est-à-dire justement des petites mécanicités, et attrapant ces petites mécanicités, à ce moment-là, je peux réaliser, ah, ça réagit comme ci, comme ça en moi. Et donc, je vais pouvoir à un moment donné me dire, je vais être justement dans cet ensemble, dans toutes neurofonctions activées, et à ce moment-là, si l'autre en face, si l'ambiance professionnelle en face, si l'activité en hobby en face me corresponde, eh bien, je vais m'y sentir bien. Voilà, ma réponse, alors, à vous la parole. On peut se poser la question de, du temps durant lequel cette sensation va durer, et de l'effort nécessaire à fournir pour la mettre à jour, ou la réintégrer, ce terme me semble aussi pertinent, de réintégration constante des événements plus futurs, de création de liens entre les événements passés et les événements présents, pour se conscientiser. Et ces passages entre des moments où nous allons attraper nos mécanicités, des moments où tout cela va nous servir à être plus conscients dans notre approche de l'autre, dans notre approche sociale, professionnelle, dans notre approche de loisirs. Et ces moments-là vont revenir. Et petit à petit, ça va s'accentuer, ça va se densifier. Je veux revenir sur ce que tu viens de poser au bruit, et qu'on soit très concret, parce qu'on a toujours des hormones qui accompagnent nos désirs ou non-désirs, et en fait, à nous de les réactiver, justement, via nos neurones, cette fois. Et nous avons tout de même la capacité, et in fine, la liberté, de ne pas être esclave de ces amours et désamour à ce métier-là, « Ah, c'est mon métier, je suis là-dedans, c'est affreux. » Eh bien non, parce qu'à un moment donné, justement, quand on est capable d'être dans un même moment, à la fois corporel, émotionnel, motivationnel et conceptuel, voire intellectuel, eh bien, on se dit, voilà, là je sais vraiment sérieusement, avec tous les instruments dont je dispose, neuronalement parlant, si c'est bon pour moi. Et quand je me lance, l'hormone qui va se lancer dans « Non, ceci me plaît, j'aime, miam, miam, miam », eh bien, cette hormone-là, même si elle dure un certain temps, les trois ans, quatre ans, et puis elle s'estompe, eh bien, je peux la réactiver, justement, parce que je sais comment elle s'est activée. Le problème de nos vies, c'est qu'en général, comme on ne sait pas le démarrage, on ne peut plus le reproduire, mais quand on est là, on peut le réactiver. Lorsque nous choisissons, je vais prendre un autre exemple, lorsque nous choisissons un loisir, par exemple, si on s'intéresse à la cuisine japonaise, on commence des cours de cuisine japonaise, qu'est-ce qui, en nous, nous amène à aller vers la cuisine japonaise plutôt que vers l'art floral ? Est-ce que nous ne serions pas, là, je parle d'un point de vue neuronal, submergés par une émotion qui nous amène parce qu'on aime le Japon, on aime et on se tourne vers cette activité-là. Et ensuite, quelques temps plus tard, on va se détourner de cette activité-là et tout ça va retomber. Justement, là, tu es sur le plan, on dira, social et culturel, socioculturel. Par contre, en effet, si tu vas encore plus creuser sur le plan neuronal, tu vas te dire, n'a-t-on tous pas un Japon en soi ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher l'Orient et même le Grand Orient le plus lointain possible ? Et l'extrême-Orient, on a foulé parce qu'on se dit, me voilà en capacité de me libérer de mon Occident. qui commence à s'oxyder, à se désoxyder. Je vais rouiller bientôt. Donc, à partir du moment où l'on prend conscience de cela, oui, quelques neurones nôtres prennent conscience à notre place, pardon, restons modestes. Ces neurones se disent, allons chercher le Japon plutôt que de rester ici. Et là, on aime le Japon, on visite le Japon, tombe amoureux du Japon. Mais, en réalité, si nous avons capacité à générer notre propre Japon à nous, en fait, on n'a plus besoin du Japon extérieur, si je peux dire. L'élection de Fabrice en Japon, en intérieur. Je pensais justement à cette idée de... Dans notre société, ça passe assez mal. C'est montrer... C'est montrer... Ne pas montrer l'arture d'esprit si on ne s'intéresse pas à ça, etc. Ce qui existe aussi. Mais... Si on ne suit pas des modes... Pas juste un mode, mais... L'idée d'aller de l'avant, toujours devoir essayer. Mais comment tu sais que ça ne va pas te plaire ? Je pense pas que ça ne va pas me plaire. Je pense juste que... C'est juste un centre d'intérêt extérieur à moi, de plus, comme il en existe tant. Mais c'est compliqué d'expliquer ça. Si ce n'est, il y aura ma joie, il ne va rien faire. C'est pas évident. Il y a d'expliquer le Japon intérieur. Enfin, c'est ça. En fait, ce qui choque beaucoup de gens, justement, emprisonnés dans ces mécanismes, de... Oui, finalement, de mode. Et la mode, la plus grande mode actuellement, en effet, c'est de montrer qu'on est ouvert, qu'on est tolérant, qu'on s'intéresse à tout. Mais... Justement, si tu dis, ah non, je ne veux pas, les gens te disent, oui, en effet, tu es à Bajwa, oui, finalement, tu ne veux pas t'intéresser à autre que ton monde habituel. Mais, si tu réponds, en donnant une explication aussi riche que ce monde extérieur, en montrant, mais... Justement, observe ton Japon intérieur. Observe quand tu peux voir un arbre, et te dire, et s'il n'était pas comme je le vois, mais autrement. Et si jamais, je me promène, et que j'écoute les gens, et au lieu de les écouter, comme toujours, comme d'habitude, machinalement, si je les écoute, comme si j'étais un extra-terrien, venant de la planète Mars, ou beaucoup plus loin, qui écoute des êtres humains, je me retrouve dans cet appareillage-là, j'ai dix doigts, des petites pattes, là, qui s'animent, et je vais pouvoir attraper un objet, je vais pouvoir manger, j'ai des mandibules dans ce sens-ci, et pas dans ce sens-là, c'est pas comme l'animal au carviste, qui avait les deux types de mandibules, d'ailleurs, dans le cambrien, enfin bon, donc finalement, on peut se dire que, dès l'instant où l'on est dans des moments, où l'on prend conscience, que l'on est ainsi et pas autrement, avec un pas autrement, justement, très très élaboré, ça devient très riche, et donc, si on l'explique à d'autres gens, ils peuvent... Non. Pour toi, ils vont dire, oh, il est bizarre celui-là. Cette explication, je ne parais pas, assez perpétante, dans un laps de temps, au cours. Alors, laquelle serait la plus percutante, hors du grand coup de con à la figure, bien sûr, mais... Je dirais, pour en revenir, ce dont je parlais tout à l'heure, sur le fait que, lorsque nous arrivons à attraper quelques mécanicités en nous, il peut nous arriver, par rapport, je reprends les exemples, l'exemple des loisirs, du choix des loisirs, de trouver le loisir, ou les deux ou trois activités qui nous sont importantes, au-delà de ces conditionnements, au-delà des modes. parce que nous devenons conscients qu'il nous est proposé des choix qui n'en sont pas. pour moi, pour moi, à mon sens, c'est vers cela que nous amènent ces captures, et je vais dire, cette conscience élargie de nous-mêmes et de la société dans laquelle nous vivons. et comment réagir au-delà de ce que je dis ? Non, ça me parle, enfin, ça parle là, mais pour en revenir à notre sens, ou à notre essence, c'est... très précisément, en se détachant d'une mode d'une mode. Je fais ça, on peut rentrer dans le choix profond de la recherche. Fabrice ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501